Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Noël et son de mercredi Dieu est attentif à nos offrandes Lisons Marc 12 verset 41 à 44 Que nous soyons riches ou non, quel message peut-on retirer de ce récit ? Quel principe nous enseigne-t-il et comment le mettre en pratique dans notre vécu personnel de l'adoration ? Marc 12 verset 41 à 44 Jésus étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sous. Alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus et ses disciples se trouvaient dans le parvis du temple, où était situé le tronc pour les offrandes, et ils observaient ceux qui apportaient leurs dons. Ils étaient suffisamment prêts pour voir qu'une veuve avait déposé deux petites pièces. Elle avait donné tout ce qu'elle avait, mais Jésus discernait le mobile qu'il avait fait à géant. Elle croyait le service du temple établi par Dieu lui-même, et elle voulait faire tout ce qui dépendait d'elle pour y participer. Elle fit ce qu'elle put. Son acte est resté comme un monument élevé à sa mémoire, à travers les siècles, et il sera sa joie dans l'éternité. Elle donna son cœur avec son offrande. Celle-ci ne fut pas évaluée en proportion de sa valeur monétaire, mais en raison de l'amour de la donatrice pour Dieu et de son intérêt pour son œuvre. Elle serait du livre Conseil à l'économe, page 181, écrit par Ellen G. White. Autre point important, ce don est le seul dont Jésus n'ait jamais fait l'éloge. Un don fait à une église sur le point de le rejeter. Une église qui s'éloignait considérablement de son appel et de sa mission. Lisons acte 10 et verset 1 à 4. Pourquoi un centurion roumain a-t-il reçu la visite d'un ange venu du ciel? Quelles étaient les deux actions de sa part dont le ciel avait pris note? Acte 10 et verset 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisis des fois, il répondit « Qu'est-ce Seigneur? » Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Apparemment, non seulement nos prières sont entendues au ciel, mais le mobile de nos dons est également noté. Le passage souligne que Corneille était un donateur généreux. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » Matthieu 6, verset 21. Le cœur de Corneille accompagnait ses dons. Il était prêt à en apprendre davantage sur Jésus. La prière et l'aumône sont étroitement liés et elles démontrent notre amour pour Dieu et pour nos semblables, qui correspond aux deux principes de la loi de Dieu. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même » Luc 10, verset 27. Le premier se révèle dans la prière, le deuxième dans la charité. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.